L'accalmie semble terminer un peu plus de deux semaines après le meurtre de Thomas Trudel, le troisième adolescent à perdre la fille de façon violente à Montréal cette année. Il y a eu une autre fusillade entre jeunes ce soir. Véronique, deux adolescents ont été blessés par balle dans l'arrondissement Anjou. Exactement, ça se passe boulevard des Roseray, vers 19h, Chouane. Donc on parle... Au début, on disait que c'était un adolescent de 16 ans qui serait dans un état critique. Là, on n'est plus sûr de son âge, mais ce qu'on nous dit, c'est que ce serait vraiment un mineur. Donc un jeune qui a été retrouvé loin d'ici, dans un cul-de-sac, dans son véhicule, un véhicule criblé par au moins une balle dans son pare-brise. Par la suite, pas loin d'ici, une autre scène, donc un autre jeune, celui-là de 17 ans, qui, lui, a été blessé, mais nous dit-on de façon superficielle, celui-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un quartier quand même assez résidentiel. Les balles ont encore une fois retentis. Et j'ai rencontré, là, tout de suite après la scène, après les événements, deux témoins qui ont entendu, qui ont vu des choses. On peut les écouter. Quand ça s'est passé, j'étais dans la chambre. J'ai une fille de 13 ans. J'ai entendu quatre coups, boum, boum, j'ai regardé dans la fenêtre. J'ai vu quelqu'un courir. À part ça, je n'ai rien vu d'autre. Quelqu'un courir d'où à où, là? De là, jusqu'ici. Puis après, c'est tout. Est-ce que vous savez si la personne s'est effondrée? Avez-vous vu autre chose? J'ai juste vu ça. Donc, quatre coups de feu. Quatre coups de feu. OK. Comment vous réagissez à ça? Il y a bien du monde qui vont déménager, en tout cas. En part ça. Toi, t'as l'air? T'as quel âge? Moi, j'ai dit tout le temps. OK. Puis dans le fond, je sortais de chez nous. Puis j'ai vu la voiture partir avec le gars. Puis j'ai dit tout de suite à mon beau-père qu'il y a eu des coups de feu. Il ne m'a pas cru. Ça fait que je suis sorti. J'ai tourné le coin. Puis là, c'est là que j'ai vu l'individu coucher dans sa voiture. Coucher dans sa voiture. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il était... Il était sûr de côté. Il avait ses balles, puis tout. Puis il s'en est à mourir, là. Est-ce que vous avez des détails? Ça avait l'air d'être un adolescent? En fait, on aurait dit genre un gars de 17-18 ans. Donc, à l'heure actuelle, Chouan, le poste de commandement du SPVM vient tout juste d'arriver. On peut présumer qu'ils vont rester là ici, les policiers, pas mal toute la nuit. Peut-être même une partie de la matinée demain. Parce que là, on cherche. On cherche le suspect ou les suspects. Et tout à l'heure, mon caméraman et moi, on s'est promenés un peu autour, là, dans le quartier, dans les petites rues. Et nous sommes tombés par hasard sur deux interpellations de policiers. Donc, les policiers qui ratissent le secteur. Alors, on a, d'une part, menotté deux jeunes. Est-ce que ces jeunes-là, bien, en fait, on nous dit qu'il n'y a pas d'arrestation pour l'instant. Maintenant, ils ont été arrêtés sans doute afin de mener l'enquête. Alors, on cherche de façon active des suspects. On nous dit aussi, du côté des voisins, que c'est un secteur qui est problématique. Cet été, entre autres, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'interventions policières dans le secteur parce que des gangs se disputeraient. Alors, enquête en cours et un jeune qui, encore une fois, est entre la vie et la mort. Merci, Véronique. Merci, Véronique.